Écoute, mon pote, t'es peut-être un gros balèze, mais moi, je suis indestructible, donc ça va pas bien se finir. C'est quoi, c'est de la laque ? Celle que j'utilise est vraiment très spéciale. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je... je sens plus le membre. Pourquoi je peux plus bouger ? Il y avait quoi dans ton pchitre ? Tu ramolles au gaz. Ça rend vos muscles, tu ramolles au. T'as pas un pchitre, t'es fait inverse ? Non, mais vous en trouverez peut-être dans les égouts. Ça m'étonnerait. Oh, je vois, c'est une jolie façon de dire que tu vas me jeter dans les égouts, c'est vraiment pas mon jour. Tu t'en diras pas comme ça. Comment tu t'appelles déjà ? Barge. Mon nom, c'est Barge. Quoi ? Maintenant, jette-le dans les égouts, Barge et Lémy, et rapporte plus de serviettes à ton roi. Oui, votre propreté. Oh, ma serviette parlante à moi dit qu'il faut me relâcher. Donc, donc, écoute-moi ! Mais maintenant, on fait quoi ? Parce que là, Barge continue de voler des serviettes sans qu'on puisse rien y faire, parce qu'on peut pas bouger un pouce. Charlotte, tu viens m'aider à battre ce gars ? Mais j'y arrive pas ! J'arrive. Attends. Hé, dis-donc. Demain, avant le boulot, tu descendras dans les égouts. Faut retrouver mes clés de bagnole. Non, 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 regarde, regarde. Il y a un porte-clés, Félix, le chat. Non, regarde ! Chwos fait sa tête de « j'ai une idée ». Ah ouais ? Ouais. C'est génial. Il fait aussi le bruit qui va avec. Il fait le bruit qui va avec. Oui, j'ai une idée ! Ouais, Chwos ! Si ça fonctionne, vous allez pouvoir contrôler Captain Man et Kid Danger comme vous contrôliez vos deux personnages dans votre jeu vidéo. Ouais, et comme ça, on ira trouver Barge pour lui faire jeter sa serviette éponge. Ouh, souviens-t'en, une fois là-bas, elle est pas mal. Oh, il se passe un truc. Oh, d'accord. Ça, c'est trop cool. Alors, la dernière fois qu'on est venu, on n'avait pas de plan. On n'avait pas de plan, oui, c'est vrai. Mais cette fois, un plan, on en a un. Jasper va tout défoncer ! C'est pas ça le plan dont je parle ! Désolé de débarger comme ça. Je vous avais ramollé au gazé. Comment vous pouvez bouger ? T'en fais pas pour ça, Barge le Bargeant. Ouais. Par contre, tu peux t'en faire pour autre chose. Notre terrible point. Tu vas dans la mort de la tour de moi. Ouais, bah j'essaye. Attends, coup de pied. Il est en face, frappe. Tu es par terre, relève-toi ! Arrête de me crier dessus. Allez, il est sur ta droite. Il est repartis où ? Charlotte, tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît ? Ton autre droite. Captain Man, j'ai besoin d'aide ! Pourquoi est-ce qu'on tape sur une machine à laver ? Une fois, dans les jeux vidéo, il y a des pièces à l'intérieur. On n'est pas dans un jeu, là ! Ah, bah ça, alors ! J'essaie d'être brûle, mais ça fonctionne pas ! Captain Man, j'ai besoin de toi ! Qu'est-ce que je dois faire ? Attrape le ramo au gaz et balance-le dans la tronche de Barge ! Ramasse-le ! C'est bien ! Oui, vas-y, là ! Ramasse-la ! Ramasse cette bombe ! Ouais, j'essaie ! Oh non, fais un effort ! Je suis sur le point d'y passer, là ! Je suis devant toi ! Ramasse-la, bon sang ! Arrête de me crier dessus ! Bon, j'espère, si tu arrives à ramasser cette bombe et à gazer Barge, tu seras un vrai super-héros ! Je l'ai ! Super, vite, maintenant, viens par là et mets un p'tit dans la tronche de Barge ! Tu gères, mon gars ! Danse de la victoire ! Non ! Je suis un super-héros ! On y va, il faut qu'on la retrouve ! Et comment on est censé faire ça ? On sait pas où est ce monstre et on a aucun moyen de le savoir ! Les gars, regardez un peu ! C'est pas le moment, Charlotte ! Je sais pas où commencer à chercher ! Personne ne le sait ! Souvenez-vous, tout à l'heure, on s'est rendu compte que tous les points où les enfants avaient disparu formaient un X ! Moi, j'avais vu une autre forme, mais vas-y ! D'accord, et donc ? Le Chiné Club se trouve aussi sur le X ! Et regardez ce qu'on a en plein centre du X ! Un endroit appelé Maléficience Corp ! Salut de nouveau, mes amis ! Salut, Kevin ! Est-ce que tout le monde s'amuse ? Ouais ! Génial ! Non, mais c'est quoi cet endroit ? Comment t'appelles-tu, petite fille ? Euh... Piper ! Eh bien, bonjour, Piper ! Et bienvenue dans mon monde ! T'entends ça ? Il faut qu'on passe par là pour aller les sauver ! Oui, il faut que t'y ailles, fonce ! Vas-y, je t'en prie ! Attends, quoi ? Tu as entendu ce qu'ils ont dit ? Une seule personne peut traverser la porte ! Personne ne dit ça ? D'accord, ça va ! On traverse, on terrasse le monstre, on récupère les gosses et on sort ! Ça roule ! Emmène les enfants ! Vous voulez un galin ? Allez, vignobles bêtes ! Venez, pas ici ! Dépêchez-vous ! Sortez ! Non, arrêtez ! Il a rien fait ! On va me sortir de là ! Non ! Allez, vive la citrouille ! Allez, on se dépêche ! Viens par ici ! Allez, on vit ! Allez, on se dépêche ! Non, c'est juste de la fraise ! La fraise du beignet ! Épargne-moi tes mensonges, ville créative ! Captain Man, on bouge ! Attends ! Attends quoi ? On doit sceller cette porte définitivement ! D'accord, mais avec quoi ? Avec ça ! Qu'est-ce que c'est ? Une charge explosive, cispique ! Dépêche-toi alors ! Si vous me permettiez de m'expliquer ! Science démon ! Venez, 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 venez par ici ! Venez, tout va bien ! Oui, continuez ! Joli travail ! Merci ! C'est quoi ce truc ? Un genre de col interdimensionnel ! Captain Man ! Kid Danger ! Ne nous remercie pas ! Vous remerciez ? Ce monstre était génial ! Il s'appelait Kevin, il était seul et voulait se faire des amis ! Ouais, on pouvait s'en aller sans aucun problème ! On voulait tous rester là-bas ! C'est une nouvelle information ? Et ta charge sismique, elle est censée exploser dans combien de temps ? Non, non, non ! Non, non, non ! Non ! Non, non ! Solide ce mur Mais de rien Et Halloween tout le monde Repose ça tout de suite Ouais stop on arrête de bou... Non pas lui C'est Jeff Ouais je vois Il est tellement stupide Ouais je sais Vous auriez pas un marteau par hasard Ou au moins une masse Pourquoi on se traballerait avec ça ? Et si on en avait un pourquoi on te le donnerait Jeff ? Pourquoi tu veux braquer une banque du sang ? Parce que les banques elles ont du fric Vous avez vu la taille de ce coffre fort Mais c'est un frigo pas un coffre Et il s'ouvre En tirant de poignée Mais sur le mur là c'est marqué banque alors Et dans les banques il y a toujours de l'argent C'est pas délicat Ok j'en ai pas J'en ai pas J'en ai pas C'est pas le jour Je peux pas Je peux pas C'est pas la clé à Jeff D'accord ? Allez file de là la star du jour C'est vrai Ouais ouais je m'en occupe Je peux rentrer Oh merci mec Mon père a pris le gâteau dans cette pâtisserie mexicaine Uno dos cake ? Ouais il a pris le tout dernier Diezleches crème glacée Joyeux anniversaire Appel d'urgence Il faut qu'on y aille Comment ça appel d'urgence ? C'est une bonne question maman d'Henri Il se trouve que c'est juste Juste un rappel Un rappel pour le cadeau d'anniversaire surprise Que je voulais faire à Henrik Le feu d'artifice ? Ouais Qu'est-ce qui se passe chose ? Je viens d'avoir un appel d'urgence de la banque du sang D'accord il se passe quoi ? Vous auriez pas oublié un léger détail Comme mettre Jeff en prison par hasard Boum ! Cop là ! Il est en train de poursuivre son braquage Vous devez aller le neutraliser pour de bon Ok écoute Henrik Toi tu vas à la banque t'occuper de Jeff Et moi j'en reste ici Bon alors ils arrivent J'aimerais bien manger mon gâteau au moins les gars C'est pas vrai Allez Attends Comment ? Tout va bien ? Dis Henry Il y a beaucoup de gens ici Et ils veulent manger ton gâteau J'espère pense qu'il va fondre Je peux plus le garder frais très longtemps Je suis désolé Henry J'aurais essayé Le problème c'est qu'on ne peut pas manger ce gâteau Avant de t'avoir chanté joyeux anniversaire Oh Cool Donc on va te le chanter au téléphone Quoi ? Non 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 Vous faites pas ça Tout le monde se rapproche Non arrêtez Hé Kitanger Désolé pour le retard Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Kitanger est-ce que tout va bien ? J'avais des rêves de chanter un poids plus vite Joyeux anniversaire Je vous adore mangez bien mon gâteau à plus tard Oh attends tu dois souffler ta bougie et faire un vœu Encore un petit effort Ça y est à plus tard Henry Oh le vache C'est moi Eh oh Il n'y a personne Ça va T'écoutes chose quoi de neuf ? Une seconde Hein ? Weather Weather L'ordinateur de la mannecave a été piraté Attends quoi ? Tu disais pourtant que c'était totalement impossible Ah c'est ce que je croyais Mais quelqu'un a réussi Et maintenant tous les écrans de la mannecave diffusent le même message Je peux plus rien faire Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit juste que la partie commence et ça passe en boucle Que la partie commence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien Euh... vous avez vu ce message ? Ouais Bonjour Swellview J'ai l'intention d'offrir un million de dollars À celui ou celle qui m'apportera Le cactus le plus mortel au monde Sincère salutation RT Qui c'est ce RT ? Ouais ? Randy Trude Muffin Quoi ? Qui ? Non c'est pas Randy Trude Muffin Il est en prison Je sais pas pourquoi j'ai pensé Il s'appelle vraiment comme ça ? Ouais Sérieux ? Ouais c'est le diminutif de Randolph C'est dingue Euh... les garçons On a un plus gros problème Euh... Mec ? Bien Très bien Je sais que vous voulez tous gagner ce million de dollars Que cette personne mystère vous a promis pour ce cactus Ouais moi j'en ai besoin de ce million de dollars Il me faut absolument Une fois Hé 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 Kit Danger a raison Je vous remercie Ce cactus vaut une petite fortune On va le chercher Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh oh ! Qui de vous osera se confronter à Kit Danger ? Bon alors je peux savoir ce qu'on attend là Il a un laser zappeur regardez Ouais ouais Oui mais on est nombreux alors que lui il est seul et vulnérable Ouais 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 C'est fou ! Il est deux maintenant Quoi ? On est deux ! Je me comprends ! Approchez allez je vous attend Il y a beaucoup trop de monde Je vais pas pouvoir me transformer ici Tiens-toi comme ça Quoi ? Pour quoi faire ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Moi je suis en salée Ah pas bête ! Très bien Je vais aller aider Henry Toi tu prends ses appels Allez ! On continue allez ! Ah ! Regardez ! Kit Danger est de nouveau tout seul Faux ! Allons-y ! Il est deux avec moi On est deux Je me comprends Sérieux ! Ce cactus vaut un million de dollars Bon sang ! Grâce à ça je pourrais m'offrir un bébé élan Allez venez ! Ils peuvent pas tous nous arrêter Maman veut son bébé élan ! Un peu ! Oh ! C'est bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Désolée ! J'espère... Tu as été vraiment génial ! Je te ferai bien un câlin, mais les épines perforeraient ma combinaison. T'inquiète. Bien joué avec le laser. Merci, j'adore zapper les gens, ça me plaît. Et on a réussi à sauver le cactus le plus mortel au monde qui a disparu. Ça dit quoi ? Merci pour le cactus. Que la partie commence. Oh non, ça sent pas bon. Vraiment pas bon. Les jeux sont faits, Captain Man. On a compris, Rick. Ça commence à faire très longtemps que tu rigoles, il va falloir penser à arrêter. Désolé, désolé, mais tu as vraiment l'air ridicule. À venir, je ne m'attendais pas à me faire neutraliser par une personne que je venais à peine de libérer. Oui, c'est du gaz plasma. Hein ? Du gaz plasma fabriqué à partir d'un composé que l'on trouve dans un cactus mortel volé à la convention du cactus de Swellview. Ah, c'était toi le coupable. Ah. Bravo, belle performance. Est-ce qu'on peut passer au moment où je te colle une pêche et où je te fais jeter en prison ? Ça n'arrivera jamais. Ah ouais, tu veux parier ? T'es pas le premier super méchant que j'affronte et je gagne toujours à la fin. Je ne suis pas n'importe quel super méchant, Ray Manchester. Pourquoi le créateur de Twit Flash voudrait éliminer Captain Man et Kid Danger ? Peut-être que son but n'est pas vraiment de les élim... Oh, il ne veut pas éliminer Ray et Henry, il veut leur pouvoir. Comment est-ce qu'il compte faire ? Oh, bon sang, comment expliquer ça ? Je vais devoir penser à beaucoup de choses en même temps, essaye de ne pas m'interrompre. Je t'écoute. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir très longtemps avant de m'évanouir. Alors, dépêche-toi ! Ray et Henry ont tous les deux été aspergés de ramoles au gaz. Même si on a réussi à neutraliser les effets, il est impossible de le faire entièrement disparaître. Le jour d'Halloween, quand Ray et Henry sont passés à travers le portail de la Maléficence Corp, ils se sont retrouvés couverts de biorésidus interdimensionnels qui restent accrochés à la peau pendant des années. Et, pour terminer, le gâteau de pièces Lecce. Le dixième et ultime Lecce, un gâteau pour les rassembler tous. L'enzyme Amor est né. Amor est une molécule qui va se fixer aux composants chimiques qui te rendent indestructible. L'appareil que tu vois là va localiser cet enzyme pour l'extraire de ton organisme, en même temps que tes pouvoirs. Il ferait mieux d'arrêter de faire le malin, Kid Danger va pas tarder à venir te refaire le portrait. Oh, tu crois ? J'en doute pas ! Kid ! Je viens juste de dire que t'allais arriver d'une seconde à l'autre. Ah ouais ? Ouais ! Quoi, genre là ? Ouais, tu nous écoutais ? Non, je me suis juste pointé, j'ai trouvé une ouverture sur le toit et j'ai sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Amis, ennemis, c'est qui ce type ? Un sale type, voilà ce qu'on a là, Rick Twittler, il veut me voler mes super-pouvoirs. C'est pas cool, Rick Twittler. Et l'appiculteur, qu'est-ce qu'il a ? Un sommet. Pourquoi t'es tout plié comme ça ? Je suis coincé. Ah oui, je vois ça. Mais pourquoi est-ce que ce gars-là se kidnapperait lui-même avant d'essayer de te voler de tes super-pouvoirs ? J'en sais rien, j'ai pas écouté. J'avais l'intention de te voler des super-pouvoirs pour les mettre là-dedans. Une lampe à lave ? Non ! C'est un virus informatique. Je vais anéantir Internet. À tout jamais. C'est pas cool avec Twittler. Allez, Rick, dépêche-toi de me sortir de là. Je dois avoir des fessiers en béton maintenant. D'accord, j'arrive. Y a pas de bouton pour éteindre ? Un coup de laser, ça ira. À ta place, j'éviterai. J'ai encore plus envie de le faire. Quitte, tu fais pire que mieux ! Je t'avais prévenu qu'il valait mieux éviter. Je t'ai rien demandé, Rick Twittler. Non, 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 attends, j'ai encore une dernière chose à avouer. Quoi encore ? J'avais l'intention de voler vos super-pouvoirs à tous les deux. Et alors ? Alors, j'ai construit deux pièges, tout simplement. C'est pas cool avec Twittler. Tu peux dire adieu à tes pouvoirs, Kid Danger ? Non. Comme tu voudras. Quoi ? Non, non, attends, attends. Ah ! 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 Dites adieu à la civilisation. Salut tout le monde, c'est moi, Rick Twittler Alors, ça roule ? Tu demandes si ça roule ? Tu ne perds rien pour attendre, Twittler Les gars, il ne vous entend pas, c'est un message vidéo Je sais bien, je vérifie Je vérifie seulement si vous savez Alors, je sais que vous êtes un petit peu contrarié Parce que j'ai volé les super pouvoirs de Kid Danger Pour les mettre là-dedans Mais je pense que vous avez d'autres problèmes plus urgents à régler Comme, disons par exemple Protéger la famille de Kid Danger des hommes de main que je viens d'envoyer à son adresse Ou, enfin, je devrais plutôt dire Les hommes de main que je viens d'envoyer à l'adresse de Henry Hart, pour être précis Qui t'a dit comment je m'appelais vraiment ? C'est ce que, c'est ce que, c'est ce que je lui dirais si je pouvais lui parler Mais bien sûr, je sais qu'il entend bien Alors... Tout le monde dort ! Pourquoi vous n'êtes pas encore partis ? Pourquoi tu veux qu'on parte ? Euh... Parce que... Vous êtes... En danger En danger de quoi ? Euh... De... Manquer un magnifique week-end tout frais payé à l'hôtel Staines C'est ça ! Oh, mais c'est génial ! Mon patron a réservé la plus grande suite C'est fabuleux ! Ça coûte cher ! C'est vu sur le jardin Oh, mais... C'est mieux que rien ! C'est quand même génial ! Ça, c'est vrai ! Très bien, dans ce cas, on y va, c'est parti ! Allez, Fantastique ! Tous à l'hôtel Staines ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! C'est bien, pas de temps à perdre, on se bouge ! Où est-ce que vous allez ? Pourquoi vous partez pas ? On va faire nos bagages ! On n'a pas le temps pour ça ! Il faut partir d'ici maintenant ! Prenez votre temps, on bouge pas ! Oh, génial ! Alors, tu crois que je peux récupérer mes pouvoirs ? Oui, regarde, entre dans cette cabine Je vais appuyer sur le bouton que tu vois là Et tes pouvoirs seront transférés de l'abeille jusqu'à toi C'est trop bien ! Allez, dans la cabine et que ça saute ! Henry, tu nous reçois ? Oui, 5 sur 5, vous pouvez y aller ! Henry, je vais lâcher l'abeille dans la cabine ! Tu vas devoir la mettre en colère Et la forcer à te piquer, d'accord ? Pardon ? Oui, et il va falloir que j'enclenche un interrupteur Pour activer le gaz ribonucléique Au moment précis où l'abeille te piquera Je te préviens, ça rendra la piqûre encore plus douloureuse T'aurais pas pu penser à me dire tout ça Avant que je m'enferme dans ce machin ? C'était trop drôle ! Lâche l'abeille ! Quoi ? Non, 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 non ! S'il te plaît, attends, attends une petite seconde ! Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que l'abeille me pique ? Il doit bien y avoir une autre solution Quelque chose comme ça ? De la surpe qui fait moins mal ! Je déteste l'abeille ! Hé, les gars ! C'est tellement dur, rentre ! Je m'en vais sortir ! Tu me fais comme ça ? Ouais ! Si vous voulez savoir, ça ne me plaît pas du tout ! Non me gusta esto chicos ! Odio los a verrat ! Odio que me pique ! Sacabe de aquí ! Estoy empezando diarmos chicos ! Oh, désolé, c'était la traduction en espagnol ! Elle est en train de le piquer ? En tout cas, il y pense ! Et voilà ! Oh ! Alors, tes pouvoirs sont revenus ? Euh, j'en sais rien ! Teste du caillou ! Genial ! Comment ça va, la manne-cave ? Twitler ! T'as vraiment essayé de me tirer dessus à travers l'écran ? Non ! Si, tu viens de le faire, on l'a tous vu ! Qu'est-ce que tu veux, Twitler ? Tu vas encore envoyer tes spires pour qu'on leur casse la figure ? Oh non, ça c'était juste pour que vous soyez occupés ailleurs ! J'avais besoin de temps pour mettre en place mon véritable projet ! Ah ouais ? Et c'est quoi ce projet ? Être habillé comme un gros naze ! Parce que si c'est le cas, mission accomplie ! Ouais, bien envoyé ! Euh, non ! Le projet dont je vous ai parlé quand je vous ai piégé à la mielerie ! Ah ouais, mais j'écoutais pas vraiment ! Euh, je t'ai zappé plusieurs fois ! Vous vous souvenez ? Le virus informatique vivant que j'ai inventé ! Non ! Tu n'es qu'un monstre ! Il faut vraiment que t'arrêtes ça ! Euh... Rick ? Eh oh ! T'es là ? Tu m'entends ? Je suis virus ! Je me suis emparé du corps de Rick ! C'est bon ! J'ai fini l'antivirus ! D'accord ! Trop cool, mec ! J'ai pas le temps de trouver une rime pour la prime ! C'était un coup de chance ! Prends cet antivirus et va sauver Swellview ! Attends ! Reviens, 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 reviens ! Quoi ? Tu devras briser ce tube rempli d'antivirus directement sur le virus informatique de Rick Twittler ! Il faut qu'il touche le virus original, c'est impératif ! Ça roule ! Reviens, reviens, reviens ! Quoi encore ? Cet antivirus peut te faire perdre tes super-pouvoirs à tout jamais ! Alors, on n'en renverse surtout pas sur toi ! D'accord ! Bon, j'ai plus qu'une chose à faire ! Pour rentrer tranquille à la manne-cave et leur dire que j'ai perdu contre coup de poids surprise ! C'est quoi, ce truc ? C'est marrant comme histoire ! Alors, en gros, le virus informatique s'est emparé du corps de Rick et maintenant, il veut détruire l'humanité ! T'as tenté le coup de poids surprise ? Oui, j'ai tenté le coup de poids surprise, idiot ! Mais il a tes super-réflexes, maintenant ! Ce pouvoir est vachement cool, faut bien l'avouer ! Ouais, il est pas aussi cool que le bien, mais bon ! Oh, c'est... Ah ! Ça s'enleve aussi. C'est tant que virus peut te faire perdre tes super-pouvoirs à tout jamais. Alors n'en renverse surtout pas sur toi. C'est moi, Chwos. Tu travailles. Nous infecterons les satellites, puis le reste du monde. C'est le moment de sauver le montant. J'ai réussi. Monseigneur ! Désolée pour lui, ça ne se reproduira plus. Ray et Henry veulent renvoyer ce chevalier dans un pays du nom d'Astoria Donc je suis en train de scanner les différentes dimensions A la recherche de quelqu'un qui prononcerait à voix haute le mot Astoria Et tu te trouves ? Non, tout ce que j'entends, ce sont des gens qui se demandent si tu sors avec Henry Quoi ? Je sors pas avec Henry Ah ? Oh, ce n'est pas ce que j'entends ici C'est vrai, je suis le souverain légitime du royaume d'Astoria Mais j'ai perdu mon trône et j'ai été chassé par traîtrise Oh, c'est trop triste J'ai presque réussi à la récupérer Mais j'ai été vaincu par une troupe de chevaliers Puis un magicien m'a banni du royaume et je me suis retrouvé dans cet endroit C'est dur Ouais, je comprends Il n'est pas méchant au fond, c'est vraiment effrayé C'est juste un petit chiot perdu qui veut rentrer à la maison, rien de plus Oui, un chiot avec une épée et des tatouages super cool Allez, viens avec nous, on va te ramener chez toi, mon petit bonhomme Je suis plus grand que toi Mais oui, c'est ça, mon petit bonhomme Tu sais, si on y regarde bien, on peut dire que je suis un peu le roi de cette vie Ah, j'y crois pas Ah, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé quelqu'un qui parle d'Astoria J'ai trouvé quelqu'un qui parle d'Astoria Et je parle tout seul, apparemment C'est la même chose pour le mot Stromboli 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 C'est armé ? Ah ben, c'est le bouquet Riker ? Ciara Chose, allez Et Captain Man dans le premier rôle Une seconde, tu les connais, ceux-là ? Bien sûr Ce sont deux qui m'ont volé mon royaume Quoi ? Comment avez-vous bu lui qui ne ferait pas de mal à une mouche ? Pas de mal à une mouche ? Tu es maléfique ? Oui, bien sûr Pourquoi ? Vous ne l'êtes pas, vous ? Non, on est légendes Qu'est-ce qui peut bien te faire croire qu'on est maléfique ? Je crois qu'il y a eu un petit malentendé C'est pas grave, ça arrive à tout le monde Alors, soyons tous fair-play On va reprendre ça si ça ne t'ennuie pas Ça, c'est une sacrée poignée Tu sais quoi ? Je vais compter jusqu'à trois et tu vas lâcher bien, gentiment T'aurais pas dû faire ça, mon vieux Pourquoi ? Tu vas terminer cette histoire à mourir d'ennui à propos de ta mère qui sortait avec un clown, c'est ça ? C'était ma tante ! Et je sais pas s'ils sortaient ensemble Qu'est-ce qu'il attend ? Il a besoin d'un coup de main Non, l'histoire de Captain Man a été insultée C'est une affaire personnelle Qu'est-ce que j'entends ? Tu veux, un de son mort ? Moi, j'en ai pas besoin, mais si t'insistes vraiment, on peut prendre cinq minutes Non, non, je me sortais très bien sans vous Enfin, si j'étais vraiment, je peux vous retenir Chose la porte de l'ascenseur C'est vraiment beaucoup de... Mais qu'est-ce qu'il se met ? Sortez de l'ascenseur Attendez, vous le prenez pas avec vous ? Oh non, j'appuie de la vie Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Je s'en fiche pas mal, votre dimension est trop bizarre Bonne chance pour les auditions Hé, je connais pas ton numéro Euh... 4 ? C'est pas tout à fait le numéro que je voulais Mais c'est mieux que rien Une info moins amusante maintenant Kit Danger s'est battu contre le criminel Docteur Karate aux côtés de Captain Man Et apparemment, il s'est fracturé le bras Tu t'es cassé le bras ? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure Docteur Karate ne m'a pas raté et m'a cassé le bras Je parie que tu dois regretter de ne plus avoir ton super pouvoir Ouais Parce qu'avec tes réflexes hyper rapides, tu aurais pu éviter tous ces coups en deux-deux Ouais, c'est bon, je sais On a un gros problème là C'est juste un bras cassé, on va lui amputer et puis il repousse Quoi ? Les bras ne repoussent pas, je vous... Ah oui, ça c'est pour les étoiles de mer Écoutez, on a un problème Parce que si tous les habitants de la ville savent que Kit Danger s'est cassé le bras Et que Henry débarque à l'école demain matin avec le bras dans le plâtre N'importe quel idiot pourrait faire le lien et piger que Henry est Kit Danger J'en sais trop rien, je ne pense pas que quelqu'un va piger Non ! Je viens de piger quelque chose Vous êtes sûr, Mary ? Oui, vous devriez chercher un jeune garçon qui a la même taille que Kit Danger Qui a environ le même âge que lui et qui a un beau plâtre au bras Parce que ce jeune homme plâtré pourrait être... Continuez comme ça, Mary ? Le déposeur de pêche, peut-être ? Oh, c'est dommage, vous y étiez presque En réalité, ce jeune homme plâtré pourrait être Kit Danger Vous voyez ? Bon, d'accord, on a un très gros problème qu'on doit vite régler Je suis d'accord, on doit empêcher Jasper de faire popo dans des airs de jeu C'est pas moi ! Oh, 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 bien le bonjour, jeune jouvenceau Euh, bonjour à vous aussi, jeune Non, non, c'est trop là, qu'est-ce qui se passe ? Écoute, voilà le plan Tu vas te mettre près de l'escalier On va lancer une balle de basket Elle va atterrir sur ton faux bras Et tu vas faire semblant contre la cassie Ce sera bien plus drôle que l'idée de Charlotte D'accord, mais on fait quoi si la balle ne me touche pas ? Nous faisons partie du club de tir au trébuchet de Soilvier En effet, messieurs, nous adorons lancer des projectiles avec notre trébuchet d'exception Quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe dans ce couloir ? Nous faisons partie d'un club de tir au trébuchet On lance des projectiles ? C'est notre passion Vous feriez mieux d'aller lancer vos projectiles ailleurs Ces élèves devraient être dans leur salle de classe respective A faire semblant d'écouter leur prof Vous voulez faire un petit lancer ? Évidemment, dégagez de mon chemin Hé, 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 je vais tout vous expliquer Ça va, détends-toi, Perceval Je me suis déjà servi d'un trébuchet dans une école D'accord, mais laissez-moi baiser si vous... Attention, je tire ! Vous ne m'avez jamais vu, d'accord ? Ça va ? Non, non, non ! Charlotte vient de m'arracher le bras La prochaine fois que vous me verrez, j'aurai sans doute à blâtre C'est un faux bras Quoi ? Je vous jure, son bras est faux Il est faux, regardez Pourquoi tu te trimbales avec ce bras ? Qu'est-ce que tu casses ? Non, 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 Payton, ne me touche pas Enlève ce pub ! Qu'est-ce qui flanche chez toi ? Henry, je rêve ! T'as le bras cassé ? Henry Hart est en fait Keep Danger Non, non ! Henry Hart est un Keep Danger Vous pensez encore que vous aviez le meilleur plan ? Bon, alors, je sais que beaucoup d'entre vous pensent que, comme j'ai une fracture, je suis Keep Danger Non ! Mais, en réalité, je ne suis pas Keep Danger Parce que... En réalité, je suis le déposeur de pêche Je suis le déposeur de pêche Keep Danger est le déposeur de pêche ? Quoi ? Non, 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 non T'avais raison, c'est très mort D'où il sort, lui ? C'est Otto, le perroquet de ma classe C'est à mon tour de prendre soin de lui ce week-end Oh ! Salut, joli perroquet, je m'appelle... Il ne faut pas le toucher, il n'aime pas trop ça Il ne faut pas le toucher Il connaît beaucoup de phrases ? Non, seulement quelques-unes, mais il répète ce qu'on lui dit parfois Otto dit joli moustache, j'espère Joli moustache, Jasper, joli moustache, Jasper J'ai des graines pour lui dans ma voiture Parce que j'ai déjà mon permis Tu l'as eu, par erreur On le saurait déjà Bon, allez, il faut qu'on révise nos cours d'histoire Sérieusement, on s'en fiche du passé Quand il y a un perroquet et une moustache dans le présent Tu sais, il pourrait y avoir une moustache dans ton avenir Tu crois que je devrais le faire ? Ouais, bien sûr À la fois en tant que Henry Hart et en tant que Kid Danger Si j'avais une moustache, je deviendrais Man Danger J'en ai la chair de poule Hé, parlez moins fort Pourquoi ? Parce que Piper pourrait revenir et t'entendre dire que Henry est Kid Danger Henry est Kid Danger Henry est Kid Danger Henry est Kid Danger Vous voyez, c'est ça que je voulais éviter Ce qu'il te faut, c'est un clown Quoi ? Tu clones les perroquets ? Ouais Problème réglé Il te faut une plume ? Ouais Il veut une plume ? Ça me paraît faisable Cool Tu nous donnes une plume Chose clone un nouveau perroquet qui ne sert rien On tue l'ancien On installe le nouveau Et badaboom badabim Entraînement de baseball pour Jasper Chose et moi Ouais Ouais Euh, non, on ne tue pas l'ancien Qu'on le tue ou pas, c'est Kif Kif Bourrico pour nous Kif Kif Bourrico ? C'est du pareil au même On n'en a rien à faire Ramène-nous, c'est le plume, espèce d'endouille C'est le portrait craché de temps C'est le but, espèce de grenasse Ils sont identiques en tout point alors ? Oui, je crois bien que oui Sauf qu'il ne le dit pas Henry a Kid Danger Henry a Kid Danger Henry a Kid Danger Joli travail, espèce de grenasse Alors, vous en êtes où ? Le mec avec le serpent est là On a eu un léger problème avec le premier clone Mais le nouveau clone est terminé On va se mettre en route Attends, attends C'était quoi le problème avec le premier ? Eh bien, Chose a dit Henry a Kid Danger devant lui Et Henry a Kid Danger Henry a Kid Danger Henry a Kid Danger Henry a Kid Danger On te rappelle, Peter Non, 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 attends, attends, ne C'est pas une faillée, là, ou dans une bibliothèque ? Allez, est-ce que l'un d'entre vous veut boire un serpent en reliveur boiseau ? Ouais ! Ah ! Ah ! Je l'ai... Ah, ben, je l'ai... Ah ! Ok ! Sauf-toi, sauf-toi ! Henry a Kid Danger Henry a Kid Danger Henry a Kid Danger Non ! Non ! T'as ton clope de fait, Maria ! T'as ton mec ! Henry a Kid Danger Fermez-la ! C'est nous qui vous avons fait venir ici ! Henry a Kid Danger Pourquoi il faut ça ? Henry a Kid Danger Dépêche-toi, Schwartz Henry est en train de paniquer Je te l'ai déjà dit C'est quand on veut cloner quelque chose trop rapidement que les soucis commencent Mais on n'a plus le temps, là alors donne-nous un truc qui ressemble à un perroquet Donne-nous un oiseau, Schwartz D'accord Il n'est pas encore prêt mais voilà votre perroquet Je peux les convaincre Regardez, c'est Captain Man Et il a retrouvé Otto Vous avez trouvé Otto ? Bien sûr que je l'ai trouvé Et le voilà Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On dirait qu'il a été passé au micro-ondes Euh, ben, tu sais Les détraqués qui l'ont volé ne l'ont pas très bien traité, malheureusement Mais quand j'ai trouvé ces petits vauriens je leur ai mis une bonne dérouillée J'en ai vraiment fait baby Otto est de retour parmi nous Otto, 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 Otto Captain Man, Captain Man, Captain Man Captain Man, Captain Man, Captain Man, Captain Man Je savais que je pouvais les convaincre Ravi de vous rencontrer Je suis Billy Bilski Ravi de te rencontrer, Billy Tu viens de dire Bilski ? Eh oui, je m'appelle Brittany Bilski Trois fois vainqueur du concours de boxe féminine de Swellviews J'ai pas envie de toucher ça non plus Vous n'auriez pas un fils qui s'appelle Mitch par hasard ? Non, une boule puante Ce ne serait pas ce faire Henry J. Tartre Mitch Bilski Maman Jay, le deuxième prénom de Henry c'est Prudence Prudence ? Donc c'est Henry Pétarte Hé, j'ai un cadeau pour la gonzesse du petit Billy Pardon ? La future Madame Bilski Sûrement La petite sœur de ce joli cœur Et si t'ouvrais cette boîte, Jeff ? D'accord Qu'est-ce que c'est ? C'est un jambon vénitien Il vient de Vénizie Attendez C'est pas le jambon vénitien qui est carrément hors de prix Ouais, il n'y en aurait pas qui ont été volés ce matin Euh, cette histoire de jambon volé me dit rien du tout D'accord Alors comment as-tu payé celui-ci ? Bah, je me suis dit que maman allait décrocher le jackpot Quand elle attaquerait le fabricant de tondeuse à cause de son orteil Alors pourquoi ne pas dépenser l'argent avant pour du jambon ? Oh, c'est un petit génie Tu te rappelles ce camion plein de jambon vénitien qui a disparu ? Euh, oui, les jambons de luxe avec la teinture explosive Je sais qui les a volés Qui ? Le plus crétin des criminels de Swellview Jeff 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 ? Non, Jeff Comment tu sais que c'est Jeff ? Parce que il est chez moi en ce moment Et il s'est pointé avec un jambon vénitien hors de prix Mais pourquoi t'es fait chez toi ? Son petit frère sort avec ma soeur Piper sort avec le frère de cet imbécile ? Oui, Jeff est un Bilski Piper sort avec un Bilski ? Oui Mitch Bilski est aussi chez moi Sans oublier sa mère Et aussi son frère le plus vieux Jeff Jeff C'est ça Empêche-le de partir Henry, empêche-le de partir Non, non, non Non, vrai, je refuse de gâcher le dîner que ma soeur a organisé Ah ouais, ben tu sais qui vient de s'inviter à votre petit dîner ? Ne dis pas la justice La justice Si vous ne sortez pas avec les objets volés d'ici 5 minutes, nous allons entrer Bon, allez, ça suffit Jeff, on y va Non, je l'ai pas volé de jambon, je le jure, regardez, regardez C'est quoi, une facture pour le jambon ? Non, c'est un discours que j'ai écrit parce que je savais que vous alliez m'accuser de l'avoir volé Écoute, si t'as une facture, il te suffit de leur montrer Une petite goutte d'eau, si on lui laisse le temps, peut couper un rocher sans problème Au secours Où est-ce que tu veux en venir, dis-moi ? Je vais dire la fin Et c'est là que j'ai réalisé que la plus belle des nacho-balls au monde était celle qui vit en moi Parce que je viens de la manger Et donc, ça, c'est pas un discours, c'est juste le dessin d'un soleil avec des lunettes de soleil qui dit trop frais D'accord, c'est vrai, je l'admets, mon discours était pas préparé T'es qui, toi, mon rival de toujours, Sherlock Holmes ? Si t'as vraiment acheté ce jambon, où est la facture ? Je l'ai pas, mais même si je l'avais, ça changerait rien du tout Personne ne croit jamais les Bilski Et j'en pense qu'on est tous des menteurs, des voleurs, des bruts ou des criminels Ouais Et c'est le cas Mise à part toi, Billy Tu es le meilleur d'entre nous, Billy Bilski Ta petite amie, elle est géniale, elle a une super famille Et je voulais seulement faire un truc sympa pour mon petit frère Parce que je pense que tu le mérites, Billy Alors, nouveau plan, d'accord ? Toi, tu me montes à l'étage, tu mâches un chewing-gum, tu te transformes Tu sors discrètement et tu leur expliques que Jeff est innocent Compris Qu'est-ce que tu tiens à l'arme incendie ? Ne m'appelle pas comme ça Du chewing-gum ? Non Si ça en est, ma bouche sent le poisson, j'en veux un, donne-le-moi Lâche ça ! Shwing-gum Bilski A quoi tu penses ? Nous allons manger l'épreuve Bonne idée Ils peuvent pas arrêter ton frère s'il y a pas de preuve Mais ce jambon est vraiment énorme On peut pas manger tout ce machin Nous devons essayer Billy a raison Que tout le monde commence à s'enlever frais de jambon Super Oh my god Oh my god C'est une seule Oh my god C'est un peu M... of yeah